Je vous remercie d'être venu aussi nombreux ce matin. La salle est pleine et ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup, Jean-Philippe, d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être venu jusqu'ici. Merci en particulier à ceux qui viennent de loin. Merci d'être là pour parler de livres, pour parler d'histoire, pour parler d'héroïne, pour parler de lecture et du bonheur incroyable que les livres ouvrent dans nos vies. Et merci à la librairie Oubola de m'avoir invitée. Merci Adeline. Oui, parce que c'était, je vais commencer un peu par ma vie à moi. J'y tenais beaucoup depuis toutes ces années parce que Jean-Philippe Arouvigno, c'est un nom de la littérature contemporaine qui est connu, évidemment, des libraires, des élèves, des enfants, des parents, des enseignants. Et me concernant, quand je suis devenue libraire jeunesse, c'est un des premiers, Enquête au collège, c'était un des premiers titres que je pouvais recommander aux enfants, à mes lecteurs sans peine. Parce qu'en fait, j'ai l'âge d'avoir pu, à votre âge, lire Enquête au collège, à peu près à parution. Et je me souviens, j'ai des souvenirs de lecture parmi tant d'autres, mais celui-ci. Et quand, donc voilà, j'étais contente de pouvoir démarrer avec ce livre-là. Et puis après, j'en ai lu d'autres. J'ai des souvenirs de lecture. Vous avez enchanté notre confinement avec mes enfants et la famille aux petits oignons qu'on a lue à voix haute. On s'est marrés comme des baleines avec mes deux garçons. Et c'est vrai qu'en tant que libraire, un nouveau titre de Jean-Philippe Arouvigno, eh bien, c'est toujours une joie. Et on en parlera juste après, un petit peu après, les exploits de Connemara. Eh bien, je l'attendais, j'étais ravie et j'ai beaucoup aimé. Et donc, je ne sais pas qui l'a lu parmi vous ou si vous ne l'avez pas encore lu. On en parlera, mais on va parler de manière générale de votre carrière. Jean-Philippe, d'une manière ou d'une autre, votre vie est un peu liée au livre. Pour qui a lu Les Aventures de Jean Bé, on sait que vous êtes tombé dans la marmite très tôt, que vous avez beaucoup lu. Vous avez su que vous vouliez écrire très vite. Vous êtes agrégé de lettres modernes. Vous avez été professeur, éditeur. En gros, les livres croisent votre vie depuis toujours. Donc, est-ce que vous pouvez déjà nous parler de cette genèse, de ce qui vous a formé et amener à cela ? J'ai eu la chance vraiment de naître dans une famille dans laquelle les livres, c'était quelque chose de fondamental. Je me souviens, tous les soirs, depuis que je suis petit, mes parents nous rassemblaient sur le tapis du salon ou dans la chambre de l'un ou de l'autre. Et c'était soit un moment consacré à des histoires, soit un moment où on chantait ensemble. Il y avait toujours, avant d'aller se coucher, un petit moment comme ça, festif, où on prenait les histoires, on utilisait les histoires comme des moments de partage collectif. Et j'ai toujours aimé ça dans les livres, ce sentiment qu'en fait, les histoires vont nous rapprocher, vont nous rassembler, qu'on va vibrer ensemble, qu'on va rire ensemble, qu'on va s'émouvoir ensemble. Et dès que j'ai su lire, je crois, je me suis aperçu que les histoires, ça serait ma vie, que c'était là-dedans, que j'étais bien, qu'elles me permettaient à la fois de fuir un peu la réalité. J'ai vécu dans une famille, pour ceux qui ont lu les histoires des frères Jean, où on était six garçons, on est toujours d'ailleurs six garçons, mais on ne vit plus ensemble. Donc vous imaginez une vie très surpeuplée. Et les livres, c'était pour moi une façon de m'échapper et de refermer la bulle autour de moi, de disparaître dans une histoire et de ne plus entendre les bagarres, les frangins qui frappent à votre porte, qui veulent vous emprunter ceci, qui vous ramènent votre jouet cassé, qui prennent d'assaut votre lit superposé, etc. C'était vraiment, pour moi, un refuge que la lecture. Et en même temps, j'avais l'impression que lire, c'était à la fois le bonheur total, mais que ça créait chez moi un petit manque, parce qu'il me semblait que finalement, les héros des livres avaient une vie qui était beaucoup plus intéressante que la mienne, et qu'à la fois, ça me distrayait, ça me permettait de m'évader, ça me donnait les moyens de pouvoir vivre autre chose en imagination. Mais quand je revenais à la réalité, c'était hyper frustrant, parce que finalement, je n'étais que moi, je n'étais qu'un gamin dont la vie était relativement plate et terne, qui allait à l'école, qui avait une famille, qui vivait ce que vivent tous les enfants toujours. Et donc, j'avais ce besoin de replonger à nouveau dans la fiction, et je l'ai trouvé grâce à l'écriture. Et tout d'un coup, grâce à l'écriture, plus puissamment encore que dans la lecture, je pouvais vivre en imagination toutes ces choses que je ne vivais pas dans la vie réelle. Donc, j'ai eu l'impression toujours que c'était à la fois une distraction, la lecture, bien sûr, mais aussi, pour moi, quelque chose de fondamental pour pouvoir exister, pour pouvoir vivre. Et pour autant, vos premiers titres étaient à destination, enfin, pas pour autant d'ailleurs, mais vos titres, premiers titres étaient à destination des adultes. Qu'est-ce qui vous a amené à écrire progressivement pour les enfants ? Alors, depuis que je suis petit, j'ai commencé mon premier roman, je crois que j'avais 12 ans. J'ai écrit un premier roman, j'avais 12 ans, qui était une histoire d'enfance, etc. Mais en vieillissant, il m'a semblé que progressivement, il fallait que je me détache de cette littérature de jeunesse. Je me rappelle que mes parents me disaient « Jean-Philippe, tu rentres en première, ça serait bien que tu arrêtes de lire Bob Moran et le Club des Cinq et que tu passes à la littérature, enfin. » Donc, j'ai mis du temps à faire ce saut en tant que lecteur. Mais une fois que ce saut a été fait, j'ai eu l'impression qu'il m'avait coupé définitivement la littérature de jeunesse, que j'étais devenu un jeune adulte. J'avais 26 ans quand mon premier roman a été publié. Et que donc, je ne pouvais plus écrire que des histoires concernant des adultes et destinées à des adultes. Alors, c'était à la fois merveilleux que de publier des romans parce que jamais j'aurais rêvé pouvoir un jour être écrivain. Mais ça me laissait un fond de frustration parce que j'avais dit adieu à ce qui avait été un pan entier de ma vie, toutes ces littératures de jeunesse qui m'avaient emporté. Puis un jour, c'est sur la sollicitation d'une éditrice et écrivaine, Geneviève Brisa, qu'on avait publié ensemble nos livres, nos premiers romans adultes. Elle me dit « J'ai l'impression en te lisant que tu as encore un lien très fort avec ton enfance. Pourquoi n'écris-tu pas pour les enfants ? » Et je me suis dit « Mais j'adorerais faire ça, bien sûr, mais je ne sais plus, c'est fini. Je dis au revoir à tout ça. » Mais l'idée a continué à me travailler, à me tracasser. Et un jour, je me suis lancé dans « Le Professeur a disparu » que j'ai écrit en 15 jours. Ça a été quelque chose de fulgurant. J'ai eu l'impression que toute cette littérature d'enfance me revenait et que j'avais découvert l'endroit où je voulais être. C'était vraiment mon écosystème, la littérature de jeunesse. Et progressivement, j'ai moins écrit pour les adultes, davantage pour les plus jeunes. Et puis maintenant, ça fait très longtemps que je n'écris plus pour les adultes. Donc l'une des séries, je crois, les plus lues et les plus vendues, c'est donc « Une famille aux petits oignons », donc la série de vos frères et vous. C'est venu comment, ça, de raconter ? Donc pour ceux qui ne l'ont pas lu, c'est « Les souvenirs de jeunesse », plus ou moins en joli vie, sûrement, mais qui se lisent un peu justement à la manière que moi tout de suite, ça me faisait penser au petit Nicolas, des choses, des historiettes qui sont chronologiques mais qui ne forment pas un vrai roman à suspense ou à énigmes, mais bien des tranches de vie. Donc comment avez-vous eu cette idée et puis surtout comment ça s'est passé avec vos frères ? Alors l'idée, l'idée, effectivement, elle est simple, elle vient du petit Nicolas et de ses lectures de mon enfance. J'adorais deux types de livres quand j'étais enfant, j'adorais les histoires policières et en particulier « Le Club des Cinq », mais aussi « Fantomètes », la série des Michel, « L'Angelo, « Agent secret », « Alice détective », je pourrais en citer un grand nombre de ces séries qui m'ont absolument passionné. Et à côté de ça, j'ai découvert quelques auteurs qui montraient qu'en fait, on pouvait raconter des histoires passionnantes sans que le thème soit spectaculaire. Ça pouvait être simplement des moments de famille, des moments de vie en classe, etc. Et j'avais la chance d'avoir dans ma mémoire cette enfance où on était six, six garçons, on s'appelle tous Jean quelque chose, donc particularité un peu étrange et on se suit tous, on a un an et demi d'écart, donc vous imaginez ce que ça pouvait faire quand on débarquait quelque part au restaurant où on était vraiment les Dalton, sauf qu'on n'était pas quatre comme les Dalton, on était six. Donc je me suis dit qu'il y a plein d'anecdotes dans ces moments d'enfance qui pourraient être assez drôles à raconter. Je vais en faire un livre et j'ai écrit le premier des livres qui devait être unique. Et suite à ça, je pense que la mémoire s'étant mis en route, je me suis dit mais en fait, j'ai plein d'autres choses à raconter, donc j'en ai fait un deuxième, un troisième, pensant que ça serait... Voilà, à la fin de chacun, je me dis c'est fini. Et en fait, j'en suis au huitième, je viens de commencer le neuvième et j'ai l'impression que c'est sans fin de pouvoir se replonger. Chaque anecdote que je raconte m'en rappelle une nouvelle qui peut être marrante à faire et comme vous le disiez très justement, ce sont des souvenirs en jolivet. Je n'ai pas du tout l'intention en fait de raconter mes mémoires parce que tout le monde s'en fiche de qui je suis. Par contre, la situation et les situations sont fortes et on peut en les transformant un peu, en les outrant, en les caricaturant un peu, en les tirant vers ceci ou cela, les rendre plus passionnantes qu'elles n'étaient. Alors mes frères, je me rappelle que ma mère était très inquiète de ça lorsque le livre est sorti en disant comment tes frères vont-ils prendre le fait que tu parles de notre famille ? Alors j'ai pris quand même un certain nombre de précautions. Mes frères ne sont pas exactement mes frères. J'ai mélangé les traits de caractère des uns et des autres pour que justement ils ne se sentent pas gênés ou exposés. Parce qu'autant j'ai le droit de faire rire de mes bêtises, j'ai le droit de faire rire de mes faiblesses, j'ai le droit de faire rire des sottises ce que j'ai pu faire quand j'ai enfant. Autant je ne me sentais pas le droit d'exposer mes frères comme ça. Donc j'ai mélangé leurs traits de caractère. Jean A, pour ceux qui ont lu la série, l'aîné qui est un casse-pied absolu, son surnom c'est Jean Desmarre, il veut toujours être le chef, il râle tout le temps. J'ai la chance d'avoir le plus gentil des grands frères du monde. Et je pense que le casse-pied de la famille, celui qui voulait être le chef et qui faisait suer tout le monde, c'était plutôt le deuxième que je ne nommerai pas. Alors ce qu'ils me disent maintenant, c'est qu'ils me disent qu'on n'est souvent pas d'accord sur ce que je raconte parce qu'ils en ont gardé une autre interprétation et forcément quand on a des âges différents, on voit les situations de façon différente. Mais ils sont tous d'accord pour dire qu'en fait je suis le bon ambassadeur de l'esprit de notre famille. C'est-à-dire que ça s'est passé comme ça, en général c'était comme ça. Après dans le détail, ça ne l'était pas forcément mais ça, ce n'est pas grave. Mais alors c'est marrant parce qu'elle ça leur envoie par moments des anecdotes assez rigolotes. J'ai un frère qui a pendant très longtemps dirigé des grandes entreprises. Donc il était très... Il rencontrait des gens d'autres grandes entreprises. Il discutait entre grands chefs, etc. Et un jour, un grand patron comme ça dit à mon frère vous avez un lien avec Jean-Philippe Arouvigno. Il dit oui, c'est mon frère. Ah donc vous êtes un des frères Jean. Lequel ? Alors il dit ben voilà, c'était le numéro temps. Et ah, c'est vous le zézéheur. Ben voilà, même poursuivi à 50 ans passés par ces livres, il se retrouvait comme ça ramené à ce moment-là. Mais bon, l'idée vraiment c'était que dans ce livre je célèbre en fait le bonheur de ces moments-là même s'il était parfois compliqué de vivre trop nombreux, de partager l'affection des parents, de devoir toujours tout partager. J'ai eu envie de raconter ça de manière positive et tonique. Et alors c'est étonnant parce que justement vous disiez une vie de petit garçon comme les autres et que aller à l'école, jouer, se disputer. En fait quand on lit Une famille aux petits oignons on a vraiment le sentiment quelque part que tout est aventure. Un jouet cassé, une balade en forêt, une sortie au restaurant parce qu'il y en a quelques-unes qui sont très drôles. Et au final ça ne correspond pas au code de l'aventure. Et alors de m'interroger vous aussi sûrement en classe c'est quoi l'aventure ? Quels sont les ingrédients ? Et donc en fait quand on est auteur qu'est-ce qu'il faut dans un livre pour justement emporter le lecteur ou quelle référence ? Qu'est-ce qui crée l'aventure selon vous ? Mais vous avez raison l'aventure c'est pas seulement des circonstances qui nous pousseraient à vivre des choses extraordinaires. c'est aussi une façon d'aborder mentalement des moments de la vie quotidienne. J'ai l'impression qu'enfant même si je ne vivais pas d'aventure à proprement parler tout effectivement pouvait être une aventure parce que c'était l'imagination transformée transformée tout. Simplement quand j'étais chez mes grands-parents mes grands-parents avaient acheté une maison dans la région bordelaise qui était une maison complètement décative mais qu'ils ont progressivement réaménagée et on avait derrière un grand champ et ce champ pour moi c'était une espèce de pampa c'était le far west j'avais l'impression que quand on disparaissait dans l'herbe on était comme des indiens qui se cachaient il y avait il y avait comme ça dans ce micro-monde un univers tout entier la moindre cachette sous un massif ça devenait une cabane et cette cabane c'était une maison dans laquelle on se protégeait de méchants donc je crois que c'est surtout une façon d'envisager les choses qui produit l'aventure dans un roman qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait qu'on arrive à raconter une histoire et qu'on tient un lecteur dans un moi ce que j'essaie de faire c'est que mon lecteur ait envie de tourner les pages et se demande à chaque fois qu'est-ce qui va arriver maintenant et pour parvenir à ça j'écris sans savoir du tout où je vais et à chaque moment de mon histoire je me dis qu'est-ce qui pourrait arriver maintenant qu'est-ce que j'aimerais qui arrive maintenant si j'étais en train de lire ce livre ou mieux encore si j'étais en train de vivre cette histoire et ça c'est la formidable puissance de la littérature et de l'imagination c'est de pouvoir comme ça faire exister des choses simplement par la force de son désir voilà j'aimerais tellement que maintenant surgisse tel personnage qu'il arrive ceci ou cela parce que ça rendrait tout d'un coup l'action palpitante tout ça ça renverserait les choses ça créerait un twist génial ça serait et c'est ma façon d'avancer dans les livres et peut-être ça qui peut intéresser le lecteur quand il lit mes propres livres c'est bien ça donc aussi ça tient à la figure du héros du personnage principal et alors je me faisais la réflexion en regardant votre bibliographie que les héros n'ont pas toujours l'étoffe des héros si on commence par PPQ Vert il est quand même diablement prétentieux le garçon il est un peu insupportable Connie on le verra elle a aussi alors elle est formidable elle est sportive elle est ingénieuse mais elle aussi elle a un sacré mauvais caractère Magnus Million est un pleutre tout de même et d'ailleurs vous dites dans le petit guide d'écriture qui accompagne la recette du chef inutile d'inventer un héros parfait on peut avoir les oreilles seulement décollées comme moi et être un as de l'espionnage et donc comment ils vous arrivent comment ils sont créés la Connie elle est sortie d'où qu'est-ce qui au moment où vous pensez votre histoire comment vous dressez le portrait robot du héros moi je crois qu'il n'y a rien de plus ennuyeux qu'un héros qui serait une espèce de héros parfait parce que ça serait une forme une sorte de cube il aurait des capacités physiques formidables il serait mentalement parfait il aurait une capacité d'éduction bon ben quand on est à côté de quelqu'un de parfait on s'ennuie mortellement moi ce que j'aime bien c'est qu'en fait on puisse plonger dans l'aventure des gens qui ne sont pas faits pour ça parce qu'ils n'ont pas les compétences qu'on attend d'un héros mais qui se révèlent grâce à l'aventure et que l'aventure puisse permettre de mettre en avant ce qu'on a tous à un degré à des degrés différents on a tous des formes de courage on a tous des capacités à comprendre à analyser à déduire on a tous des capacités à aller vers les autres à tenter d'aider les autres alors c'est plus ou moins c'est plus ou moins le cas on sollicite plus ou moins ces qualités là mais c'est ça qui est intéressant et que en même temps le héros soit confronté à ses propres peurs à ses propres lâchetés à ses propres à sa propre paresse magnus il a de ceci de particulier que lui là il est accablé d'une maladie qui s'appelle la narcolepsie à chaque fois qu'il est envahi par une émotion il s'endort c'est une maladie qui existe malheureusement à des gens dont le système nerveux est tel que quand ils sont ils sont assaillis par l'émotion ils s'endorment instantanément comme quelqu'un qui s'évanouit donc vous imaginez pour un héros c'est le handicap absolu et progressivement grâce à deux livres il va parvenir à se débarrasser de cette affaire là et moi voilà j'aime ça j'aime que mes personnages sont des personnages qui est la diversité de l'humain qui soit des personnages plein il y a un personnage qui fait un peu qui sort un peu de ce modèle là c'est connemara alors connemara elle est c'est un personnage qui est composé comme les personnages un peu des héros à l'ancienne de la littérature de jeunesse populaire d'autrefois c'est à dire c'est un personnage qui a quasiment tous les talents elle est menue mais hyper sportive c'est un as des sports de combat elle est hyper intelligente elle gagne tout le temps elle est vraiment fabriquée comme une espèce de James Bond miniature pour réussir ça m'intéressait d'avoir ce type de personnage là parce qu'aujourd'hui je trouve que c'est un personnage qui est un peu daté trop parfait donc pas très intéressant pour les raisons que j'indiquais mais qui existait dans la littérature que je lisais autrefois où les héros étaient des personnages extrêmement lisses toujours ils n'utilisaient jamais un gros mot ils n'avaient jamais une faiblesse jamais une lâcheté ils étaient toujours comme on doit être donc il y a ce personnage là qui existe dans un univers de fiction écrit par un auteur et je me suis dit qu'est-ce qui arriverait si ce personnage si lisse se trouvait confronté à la réalité et tout d'un coup il arrive dans un monde où les relations entre les gens sont beaucoup plus complexes et il arrive barder tout ça et barder aussi de l'intérêt qu'on éprouve pour lui parce que Konimara tout le monde l'admire elle est une véritable héroïne elle gagne toujours qu'est-ce qui arrive quand tout d'un coup on se retrouve confronté à la réalité et qu'on est comme ça est-ce qu'on serait pas comme une espèce de petite star de cinéma qui quand on admire qu'on aime qu'on aimerait à qui on aimerait ressembler etc dont on lit les mésaventures dans les journaux si on vivait un après-midi avec elle ou avec lui est-ce qu'on serait pas hyper déçu est-ce que ça serait pas quelqu'un d'un peu d'archi prétentieux d'un peu vide intéressé par des choses qui nous ne nous concernent pas etc donc j'avais envie de confronter cette héroïne trop parfaite au monde réel et de découvrir qu'elle aussi a ses imperfections est-ce que justement si on attaque sur Connemara je suis pas sûre que vous l'ayez lue donc on a un peu les bribes de l'histoire est-ce qu'on la remet pas en contexte vous ou moi qui raconte l'histoire allez-y racontez-nous un peu parce que donc Connemara héroïne de Romain donc Connemara les exploits de Connemara en fait c'est une série de romans d'aventure pour la jeunesse écrite par une autrice qui s'appelle Alicia Grant qui a inventé ce personnage et qui a proposé un premier épisode à tous les éditeurs d'Angleterre qui ont tous dit non madame vous êtes un écrivain qui n'a encore jamais écrit deuxièmement vous nous proposez des romans d'aventure qui mettent en scène une fille c'est non sauf un éditeur qui dit ah moi je m'intéresserais bien vos aventures de Connemara mais à une condition c'est que vous en écriviez six par an vous imaginez Alicia Grande l'autrice dit mais c'est trop génial je veux publier un livre on me propose d'en publier six par an c'est génial je signe sauf que vous pouvez imaginer ce que c'est que d'écrire six livres par an c'est quasiment impossible à part quelques monstres Georges Simenon par exemple était capable de faire ça ça veut dire j'avais fait le calcul mais c'est en gros écrire quatre pages par jour tous les jours c'est impossible et vous imaginez l'imagination qu'il faut pour un livre terminé et recommencer un autre bref donc la pauvre se retrouve à un moment donné complètement incapable de répondre à cette attente là et ses enfants lui disent attends maman t'inquiète pas on va t'aider on va faire ça avec toi alors il y a l'aîné Tom qui a 14 ans qui tape super bien l'ordinateur sa mère est nulle là dedans donc dès qu'elle a travaillé le soir il prend son texte il tape à la machine il met au propre etc il y a Violette 12 ans alors elle est bourrée d'idées elle lit toute la journée et elle est capable de recomposer une intrigue mal fichue de proposer des idées de relancer des choses etc donc elle est très très forte pour l'inspiration et puis en fait après il y a la petite la petite dernière Emma elle elle a 6 ans on pense qu'elle la prend juste à lire donc elle n'est pas très compétente pour faire ça sauf qu'on va découvrir dans le livre qu'elle est bien plus d'avancer que ça donc elle s'occupe de gérer la photocopieuse de monter les pages aux uns et aux autres bref elle gère une sorte d'intendance toute la famille travaille à ces histoires et un jour la maman Alicia Grant part amener triomphalement son septième manuscrit des aventures de Connemara à Londres ils habitent en Irlande elle prend l'avion elle est censée rentrer le lendemain elle ne revient pas elle a disparu qu'est-ce qui se passe que faut-il faire les enfants attendent un jour deux jours trois jours que faire pour retrouver cette maman disparue et la petite Emma donc six ans dit moi je sais on va appeler Connemara Connemara c'est son métier elle va nous aider à retrouver maman son frère et sa soeur dit mais attends tu dis n'importe quoi Emma Connemara elle n'existe pas c'est une invention c'est un personnage de fiction c'est nous qui inventons ces aventures non 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 mais elle existe mais si moi je vous assure qu'elle existe Connemara d'ailleurs je lui ai écrit t'as écrit à Connemara mais c'est ridicule c'est comme si t'écrivais Harry Potter c'est pas possible et à ce moment là on sonne à la porte et Connemara là il dit je viens vous aider vous avez besoin de moi et quoi s'agit-il donc voilà tout d'un coup ce personnage de fiction qui va intervenir dans la vie de ses créateurs à la fois pour les aider mais aussi pour leur demander des contes parce que c'est vrai que quand on écrit des histoires et en particulier des histoires d'aventure on a tendance à s'acharner un peu sur ces personnages on a tendance à les mettre dans des situations compliquées parce que c'est ça qui fait vibrer le lecteur que de craindre tout d'un coup pour son héros qu'il ne s'en sorte pas qu'il se retrouve plongé je ne sais pas dans des rapides qu'il soit menacé par des crocodiles qu'il soit poursuivi par des méchants etc. c'est ça qui fait vibrer dans ses romans d'aventure donc nos pauvres héros on les met dans des situations extrêmement difficiles extrêmement pénibles et elle elle a des comptes à régler avec cette famille en disant vous ne m'avez pas épargné donc voilà le thème de Connemara pour ceux qui n'ont n'ont pas lu ce livre encore donc Connemara vous le disiez c'est un mélange de vos lectures d'enfants l'ambiance est volontairement surranée alors sûrement parce qu'on est au fin fond de l'Irlande sûrement parce que les enfants n'ont pas de téléphone portable même la famille n'a guère qu'un téléphone un répondeur je me demandais si les enfants savaient encore ce que c'était qu'un répondeur et peut-être parce qu'il y a une passoire à pâtes en guise d'abat-jour on ne sait pas en tout cas l'ambiance de ce roman comment elle vous est apparue pourquoi est-ce que c'est Connemara qui fait l'Irlande ou l'Irlande qui fait le nom le prénom de Connemara et quelle était la référence absolue de cette nouvelle héroïne pour moi Connemara le modèle de Connemara c'est Fantomètre qui est un personnage qui a illuminé mon enfance personnage de petite élève je crois qu'elle est en primaire qui a deux copines Ficelle et Boulotte et qui est une élève ordinaire le soir elle se transforme en justicière elle mène des enquêtes elle porte une cape un masque elle file sur les toits elle s'échappe par les fenêtres etc et j'adorais ce personnage j'aurais voulu être être Fantomètre ou vivre dans dans le monde de Fantomètre et ce qui m'intéressait c'était de me dire qu'en fait si j'inventais moi un personnage comme ça il fallait que je l'éloigne un peu de la France parce que je pense que pour le lecteur français l'existence d'une héroïne comme ça dans son paysage de lecture ça marche pas alors que si on imagine que c'est une héroïne étrangère après tout on connaît moins bien la littérature anglaise qu'on ne connaît la littérature française quand on est un lecteur français donc il fallait que je l'éloigne un peu du lecteur pour qu'elle soit crédible davantage et à partir de là j'ai trouvé que ce nom Konimara était une sorte d'évidence ça fait un joli nom donc forcément ça projetait une histoire en Irlande où je suis allé quelques fois et où j'ai adoré écrire et une région d'Irlande en particulier qui est assez formidable est tellement isolé qu'on peut imaginer un endroit où les téléphones ne captent pas où on vit dans une forme de passé dont j'avais absolument besoin pour que mon histoire tienne parce qu'en fait on ne dit pas assez que dans les histoires d'aventure et dans les polars le téléphone portable c'est une catastrophe quand un personnage dans les livres que je lisais autrefois était au fond d'un souterrain enfermé par des méchants il était fichu il fallait qu'il trouve un moyen de s'en échapper ou par avec je ne sais pas une lampe torche ou je ne sais pas quoi envoyer des signaux aujourd'hui on sort son téléphone portable à l'autre et où et c'est terminé donc il fallait que j'arrive à éliminer les téléphones pour que mon histoire puisse fonctionner donc voilà tout ça fait un ensemble qui m'a poussé à placer ça dans cette île vous l'avez dit tout à l'heure et j'ai trouvé moi c'était très important comme phrase quand Alicia propose son roman en première intention aux éditeurs la phrase est un roman d'aventure dont l'héroïne est une fille pas quelle horreur donc ici nous avons une héroïne fille dans Konimara des héroïnes très très fortes en la personne de Alicia Violette Emma un peu Tom quand même parce qu'il fait largement sa part mais j'ai trouvé quand même qu'il y avait quelque chose de très féminin dans cette histoire et en fait en regardant votre travail finalement ces derniers temps il y a eu de plus en plus d'héroïnes féminines un peu moins de trios plus des filles mises en avant est-ce que c'est quelque chose qui était volontaire est-ce que ça vous a traversé au fil des années d'écriture ou comment ça se présente en fait je ne sais pas j'ai l'impression qu'écrire en ayant personnage principal une fille prendre peut-être aussi la parole à la première personne comme un personnage féminin c'est quelque chose que j'ai appris progressivement à faire que je ne savais pas faire autrefois que je n'osais pas faire peut-être parce que je le raconte suffisamment dans les histoires des gens quelque chose mais j'ai été élevé dans une famille où on n'était que des garçons à une époque où à l'école on n'allait que les écoles étaient séparées garçons et filles donc j'ai l'impression que les filles sont rentrées dans ma vie assez tard j'ai eu la chance d'être papa d'une fille j'ai été professeur j'ai eu des élèves filles etc mais il m'a semblé que j'abordais la psychologie féminine et l'écriture de personnages féminins avec plein d'interrogations et que je ne savais pas bien faire par exemple dans la série des enquêtes au collège chaque livre est raconté à son tour par un personnage différent et il y a un des tomes qui est raconté par Mathilde et j'ai eu plus de mal à écrire celui-là parce que c'était Mathilde qui parlait parce que je ne me sentais pas à l'aise à faire parler une fille et j'ai l'impression qu'aujourd'hui je sais mieux faire ça et je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant à avoir des personnages féminins comme héroïne de romans d'aventure je pense par exemple à Olympe de Rockdor Olympe c'est un personnage qui m'a passionné parce que c'est une jeune fille qui doit échapper au terrible carcan de son époque elle est fille orpheline donc elle est vouée à un mariage forcé il n'y a pas d'autre solution pour elle que ça ou au couvent ce qui était la situation des femmes au XVIIe siècle soit on épousait quelqu'un et on devenait femme d'eux soit on était envoyé au couvent et parfois simplement parce que les parents n'avaient pas de quoi vous doter on avait doté l'aîné on n'avait plus d'argent mais on mettait les autres au couvent donc situation atroce cette jeune fille s'échappe et s'échappant elle regagne sa liberté mais pourquoi faire elle est perdue dans la nature elle n'a aucun protecteur elle n'a aucune capacité d'action les filles n'avaient pas dans la société d'existence possible hors du mariage donc j'ai trouvé passionnant d'essayer de me lancer avec elle dans cette espèce de reconquête d'une forme de liberté et de ses terres parce que ses terres c'est l'héritage de ses parents et c'est ça qui va lui redonner une assise une assise sociale la possibilité d'exister et j'ai trouvé que c'était une aventure d'écriture assez passionnante que de se plonger là-dedans et de la voir repousser toutes les toutes les contraintes qui pèsent sur elle les unes après les autres et franchement je crois qu'on est dans le domaine du roman parce que je ne suis pas certain qu'un personnage réel à cette époque aurait pu parvenir à ça mais c'est ça mais c'est ça qui est bien dans le roman c'est qu'on peut offrir des destins heureux à des personnages qui ne l'auraient pas été dans la réalité ce roman Olympe de Roque d'Or a ce site particulier que vous l'avez écrit avec François Place est-ce que ça a modifié quelque chose ou est-ce que justement peut-être qu'une impulsion est venue de vos deux cerveaux ou comment ça s'est passé cette écriture parce que vous ne l'avez pas fait souvent ça c'est la première fois que je fais ça et très franchement c'est très particulier comme exercice déjà c'est difficile d'écrire un livre déjà c'est difficile d'arriver à mener à bien une histoire avec son propre imaginaire mais imaginez qu'il faille partager l'histoire avec quelqu'un à la fois ça vous ouvre un champ formidable parce que l'autre avec son intelligence avec son imagination avec ses compétences ses connaissances etc vous ouvre un terrain de jeu et d'écriture dans lequel vous ne seriez pas les seuls mais en même temps c'est frustrant parce qu'il vous conduit forcément vers des lieux vers des choses que vous n'aviez pas imaginé nécessairement donc il y a une espèce à la fois de restriction de votre propre liberté et un temps d'ouverture de votre imaginaire à celui de donc c'est assez compliqué il faut absolument le faire avec quelqu'un avec qui on s'entend parfaitement et c'est le cas de François qui est un grand ami on s'est dit voilà on a envie d'écrire ensemble on va faire la chose suivante on va écrire un chapitre chacun à son tour donc il a écrit un premier chapitre qui s'est avéré le deuxième qu'importe et il me l'a envoyé j'ai adoré j'ai écrit le second puis on a fait le temps il a fait le troisième etc et on a avancé dans ce livre en découvrant au fur et à mesure notre histoire on est vraiment parti à un moment donné Olympe s'échappe on ne sait pas qui elle est on ne sait pas à quoi elle s'échappe on ne sait pas qui est cette espèce de grand gaillard qui va intervenir et dont on va découvrir que c'est un soldat borgne qui va se lancer à sa poursuite comme un chasseur de primes au fond et on a découvert cette histoire au fur et à mesure ça a été une aventure assez géniale mais compliquée je reviens un tout petit peu en arrière quand donc comme on l'a dit enquête au collège c'est pas tout récent donc il a eu droit à ce qu'on appelle un relook un recoverage de nouvelles illustrations toujours dans cette histoire de faire parler les filles est-ce que quand vous avez est-ce que si vous avez relu enquête au collège il y a eu un moment où vous avez eu envie de changer des choses est-ce que vous avez changé des choses on sait par exemple que la série du club des 5 que vous avez adoré et que vous lisez peut-être parce qu'elle marche très très bien encore cette série a en partie été réécrite remise au goût du jour est-ce que ça ça vous a déjà traversé l'idée de remodifier des choses dans vos textes qui ont été écrits il y a une trentaine d'années il y a deux choses c'est terrible de se relire et en particulier de relire des textes un peu anciens parce qu'on voudrait tout réécrire j'espère quand on écrit que depuis des années qu'on écrit de mieux en mieux qu'on maîtrise de mieux en mieux son art de romancier donc les premiers textes vous paraissent navrants donc ça c'est la première chose ça c'est sur le plan littéraire sur le plan du contenu d'enquête au collège et cette série là j'ai rien touché mais très récemment je suis revenu sur les histoires des frères Jean parce qu'au début dans les premiers livres des frères Jean il y a de temps en temps le papa qui énervait balance des claques et je me suis aperçu qu'aujourd'hui c'était plus audible par vous lecteurs et lectrices d'abord la loi interdit etc mais il ne s'agit pas de châtiment corporel bien sûr c'est le papa qui d'un coup se retourne et balance voilà un truc et je me suis aperçu que ça a créé une forme de de violence aujourd'hui dans un univers qui ne l'était pas du tout donc je suis allé faire la chasse à tout ça et j'ai changé mais ça va au fur et à mesure des réimpressions ça va apparaître dans les livres les uns après les autres mais sinon moi il me semble qu'il ne faut pas toucher il ne faut pas toucher au reste parce que les livres ils sont aussi les témoins d'une époque ils ont été écrits dans un moment où un certain nombre de choses étaient entendues il faudrait réécrire sans cesse en permanence tous les livres tous les dix ans je trouve que ça n'a pas grand sens là c'est quelque chose de particulier parce que ça touche à que je ne sais pas comment expliquer ça mais j'ai l'impression que ça crée tout d'un coup alors que ça n'était pas du tout l'objectif ça crée tout d'un coup une espèce de sidération chez le lecteur quand le papa qui est un papa adorable qui de temps en temps perd ses nerfs et menace d'envoyer ses enfants chez les enfants de troupes de temps en temps il se retourne en voiture parce que les enfants font n'importe quoi et qui lâchent deux trois claques comme ça sans voir ça me paraissait un peu de l'ordre vous savez dans les pièces de Molière des bastonnades quand on voit Scapin prendre des coups de bâton on ne se dit pas oh là là le pauvre c'est plutôt rigolo parce qu'on est dans le domaine de la comédie mais je trouve qu'aujourd'hui c'est tout d'un coup pour les lecteurs d'aujourd'hui c'est pas drôle ça peut être glaçant donc voilà le temps passe vite et j'imagine que les enfants ont pas mal de questions je voulais juste terminer quand même sur donc on l'a évoqué vite fait il y a des éditeurs dans Connemara ce sont les frères Mordicus des sales bêtes on peut dire ça comme ça et donc en fait il y a une héroïne qui devient un personnage qui va une héroïne qui devient personnage du roman un personnage qui à son tour va se mettre à écrire un petit peu l'histoire des héros et et un éditeur dans tout ça et un auteur et au final je me suis dit mais tous ces rôles-là vous les avez joué vous avez été le héros vous êtes Jean B vous êtes l'auteur à chaque fois vous avez été éditeur est-ce que c'était voulu est-ce que dans votre tête vous vous êtes dit je suis un peu de tout ça oui à la fois je suis un peu de tout ça mais surtout ce qui m'intéressait c'était de de raconter une histoire une histoire d'aventure une histoire distrayante dans le monde de l'écriture de montrer qu'écrire des livres c'est quelque chose de passionnant que c'est en même temps quelque chose de difficile que c'est quelque chose qui peut se pratiquer à plusieurs voilà j'avais envie d'une histoire qui trouve son centre dans les thématiques de l'écriture qu'est-ce que c'est qu'un héros comment s'écrit un dénouement comment comment on joue avec un personnage pour pour le mettre dans des situations compliquées comment on rattrape la crêpe au dernier moment voilà c'était ça qui m'amusait et qui m'a semblé pouvoir être aussi un bon moyen pour le lecteur de rentrer par la petite porte dans le monde de l'écriture et de découvrir ce que c'est et bien merci alors moi je vais m'arrêter là merci beaucoup Jean-Philippe applaudissements 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 C'est parti !